Amis des amplificateurs opérationnels, bonsoir. Il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo sur l'amplificateur Rail-to-Rail LMV324. Et ce soir, j'aimerais continuer un petit peu pour vous montrer d'autres caractéristiques de cet ampli-là en particulier, mais des amplificateurs opérationnels Rail-to-Rail en général. Pour vous illustrer ça, j'ai fait un petit montage, donc je vous montre ici le schéma, qui est un montage très très connu et très classique, qui s'appelle l'amplificateur suivant. Ça consiste à monter l'amplificateur en reliant sa sortie à son entrée, ce qui fait que la tension ici de sortie sera toujours égale à la tension d'entrée. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de faire ça ? Ce montage a un intérêt particulier, c'est que c'est ce qu'on appelle un adaptateur d'impédance. En effet, dans un amplificateur opérationnel, l'impédance d'entrée, donc le courant d'entrée ici, est très faible, donc c'est vu comme une résistance très élevée, alors qu'ici, lui, il a une impédance de sortie qui est beaucoup plus faible. Haute impédance, ça veut dire qu'ici, si on connecte une source qui peut donner très très peu de courant, et bien ici, elle pourra en fournir plus à la sortie. C'est typiquement plutôt un amplificateur de courant ici qu'un amplificateur de tension. Donc j'ai fait ce montage-là, je l'ai alimenté en plus ou moins 5V, parce que la tension au maximum du LMV324, et à l'entrée, j'ai mis un signal ici triangulaire. Cet amplificateur, il est censé être aïtorel, comme je vous l'ai montré, sa tension de sortie peut quasiment aller entre 0 et 5V. Or ici, en mettant à l'entrée un signal triangulaire, donc de 0 à 5V, on voit ici que la sortie va bien jusqu'à 0, mais qu'ici, on voit, comme on peut le voir, que c'est tronqué à 4V48. Et ce n'est pas parfait. Si on met un signal sinusoidal, c'est encore beaucoup plus frappant. Enfin, la limite est la même. Alors vous allez me dire, ouais, ce n'est pas normal. C'est un amplificateur ray-to-ray, et ici, il n'est pas du tout ray-to-ray. Donc, où est le problème ? Le problème, c'est que cet amplificateur, il est ray-to-ray en sortie. Il n'est pas forcément ray-to-ray en entrée. Et pour mettre ça en évidence, on va aller regarder un petit peu le datasheet de cet amplificateur opérationnel, et voir que ce qu'on voit ici, c'est tout à fait normal. Alors, voici le datasheet du LMV324. Et ici, on peut regarder différentes choses qui peuvent déjà nous mettre la puce à l'oreille. Déjà, regardons bien ici le titre. Low voltage ray-to-ray output opérationnel amplifier. Ça veut dire que cet amplificateur-là, il va entre les deux valeurs de la tension d'alimentation en sortie. On ne parle pas tellement de l'entrée. D'ailleurs, on voit bien que ce qu'ils mettent en avantage, c'est ray-to-ray output swing. On ne parle pas de l'entrée. Si on continue ici à lire, par exemple, qu'est-ce qu'on voit ? On voit quelque chose qui est intéressant aussi. Là, on voit additional features of the LMV... ... Ça veut dire que la tension en mode commun, on va dire que c'est la tension qui est présente sur les entrées par rapport à la masse. Enfin, ici, à l'alimentation, on veut dire, la plus négative. Ici, inclut la masse. Ah, ça, c'est une autre indication qui est intéressante. Ça veut dire qu'à priori, la tension d'entrée peut descendre jusqu'à la tension minimum. Ils ne parlent pas ici de la tension positive. Et comme très souvent dans les datasheets, ils disent ce qui est intéressant pour eux, ils ne disent pas trop ce qui ne l'est pas. Donc, si on continue ici à lire le datasheet, là, on va voir quelque chose de très intéressant. C'est que quand il est alimenté ici en 5V, qu'est-ce qu'on voit qui est très intéressant ? C'est cette ligne-là qui est très intéressante. Common mode input voltage range. On va voir après ce que c'est que le CMMR, là. 25 degrés, 0 à 4 minimum, typique, moins 0,2 à 4,2. Max, ils garantissent rien. Ça veut dire qu'eux, ils disent que la tension d'entrée peut varier entre 0 et 4V quand il est alimenté en 5V. Éventuellement, ça peut faire plus, typique. D'ailleurs, on a vu sur l'oscillogramme que ça montait un peu plus. Mais ça ne va pas du tout jusqu'à 5V. Il faut bien comprendre dans les amplificateurs opérationnels, qu'est-ce que c'est que ce common mode ? Le common mode, en français, c'est mode commun. Pourquoi commun ? Parce que les amplificateurs, c'est typiquement ce qu'on appelle les amplificateurs différentiels. Ils amplifient la différence de tension qu'il y a entre les deux entrées. Et normalement, ils se foutent royalement de la tension par rapport aux alimentations. En particulier à la masse ou à l'alimentation négative. Donc ici, ça n'empêche pas que, même s'ils s'en foutent, il faut que les tensions restent, en fait, dans les bornes où ils peuvent fonctionner. Ce que donne cette ligne-là, c'est typiquement la limite de ces bornes. Cet amplificateur fonctionnera correctement, tant que la tension sur les entrées est comprise, ici, on voit entre 0 et 4V. Alors justement, c'est quoi ce fameux CMMR ? C'est quelque chose qui est très important sur son amplificateur. Ça veut dire Common Mode Rejection Ratio. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le fait que, quand les tensions varient par rapport à l'alimentation, comme je vous l'ai dit, c'est un amplificateur différentiel, lui, il amplifie la différence entre les entrées, normalement, donc, il n'en a rien à foutre. C'est-à-dire que, s'il amplifie, en gros, si on relie ensemble l'entrée plus et l'entrée moins, sans parler de l'offset d'entrée, ici, vu que la différence de tension entre les deux est 0, il devrait donner 0, normalement, que par rapport à la masse, cette tension soit à 1V, ou à 2V, ou à 3V, l'alimentation, il s'en fout complètement. Alors, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il ne s'en fout pas tant que ça. Et c'est pour ça, ici, que c'est exprimé en décibels. Je rappelle le décibel, d'ailleurs, il faudrait que je continue mes vidéos sur le sujet. Un décibel, c'est une unité de rapport. Ça veut dire que, 65 décibels, ça veut dire typiquement qu'il y a très peu de rapport entre la tension qui va changer par rapport aux alimentations et la tension différentielle. Plus ce rapport est élevé, meilleur est l'amplificateur. Dans un amplificateur opérationnel idéal, ce truc-là, il serait infini. C'est-à-dire qu'en fait, l'ampli ne s'occupe réellement que de la différence de tension entre les deux entrées et il se fout complètement de la valeur de cette tension par rapport aux alimentations. Dans la réalité, ça l'est. Donc voilà, ça, ça explique pourquoi cet ampli, il n'est pas ray-to-ray au niveau de l'entrée. Alors, il en existe. Des fois, on voit dans les détachés, les amplis qui sont ray-to-ray sorties et ray-to-ray entrées, par exemple. Alors, il y a plus ou moins de limites. Mais ici, il faut faire très attention à ça. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais dans la réalité, c'est beaucoup moins gênant. Et on va regarder maintenant pourquoi. Donc ici, je vous ai remis le schéma du suiveur. Donc on voit bien que dans le mode suiveur, la tension sur l'entrée plus, elle est bien référencée ici par rapport à la masse. Donc, elle est bornée. Mais très souvent, un amplificateur, on va l'utiliser dans une configuration qui est assez proche de celle d'Antsoui. Ça, c'est la configuration vraiment hyper connue d'un amplificateur inverseur dont le gain de tension est fixé par le rapport des résistances R2 et R. Dans un amplificateur différentiel, le gain est très très élevé. C'est-à-dire, lui, il amplifie la différence qu'il y a entre l'entrée moins et l'entrée plus. Mais avec un gain, c'est-à-dire une amplification qui est énorme. Donc généralement, on l'utilise ce qu'on appelle ici en boucle fermée. Et dans la réalité, si on regarde bien un ampli comme ça, la tension ici, elle est égale à la tension sur l'entrée plus. Parce que dès qu'elle va varier, l'amplificateur va vouloir tout de suite faire varier la sortie vu qu'il a un très grand gain. Et ici, ça va s'équilibrer ici dans ce point divisé. Donc, dans un amplificateur, je vais dire, qui n'est pas saturé, qui marche bien, la tension sur l'entrée moins est égale à la tension sur l'entrée plus. Et ici, sur ce schéma, on voit que l'entrée plus est reliée à la masse. Parce que là, c'est typiquement un ampli qui sera alimenté en plus et moins. Mais dans le cas d'un amplificateur comme le LMV qui va être alimenté en tension unique, l'entrée plus ici, on va la polariser au milieu des deux alimentations. Typiquement, ici, on mettra un pont diviseur et la tension qu'il y aurait sur l'entrée plus ici, elle serait de la moitié de la tension d'alimentation, soit 2,5 V. Et à ce moment-là, ici, ce n'est pas gênant du tout. Comme je viens de vous le dire, la tension sur l'entrée moins, elle sera toujours égale à 2,5 V. Et on n'a aucune chance d'atteindre les fameuses limites. Ici, on est largement tranquille. Par contre, ça n'empêche pas que si cet amplificateur, il amplifie 10 fois, là, pour le coup, on peut réellement complètement profiter du fait que la sortie soit réellement ray-to-ray et avoir une sortie qui variera bien entre 0 V et 5 V pour un signal ici qui, par exemple, serait 10 fois plus faible. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer ce soir. C'était regarder un petit peu que cette notion de ray-to-ray, ce n'est pas forcément ray-to-ray input et ray-to-ray output. Et donc, il faut éventuellement y faire attention lorsqu'on design son schéma, sachant que comme on peut... Enfin, pour résumer, dans un montage comme en bas, en fait, ce n'est absolument pas gênant. Dans un montage comme il y a ici en haut, là, il faut éventuellement y faire attention. Donc voilà pour ce soir. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada